Quatre ans, en fait. Déjà, ouais. Et puis tu fais le commentaire. Oui, j'ai remarqué. Tout comme il y a quatre ans, pour la première émission de sa chaîne YouTube, Philippe Ferrer invite aujourd'hui Vanina Chirinsky-Chikmatov. La médium ajaxienne est venue à de nombreuses reprises et a vu grandir la chaîne qui compte aujourd'hui 80 000 abonnés. Le but de Philippe, c'est d'aller le plus loin possible parce qu'il est dans l'idée du partage. C'est-à-dire qu'il a toujours conscience qu'il y a quelqu'un qui est en train de regarder. Donc ce qu'il veut, lui, c'est tout ce qu'on n'a jamais pu oser poser comme question, Philippe, il les pose ou il emmène la personne. Des fois, il ne pose pas la question directement, c'est ça qui est bien avec lui. C'est un cheminement. En fait, on se fait une balade ensemble et on se balade à l'intérieur de la tête ou de l'esprit ou de l'expérience de la personne qui l'interview. À l'origine du projet de Philippe Ferrer, il y a un drame personnel avec le décès de son épouse en 2014. Il se tourne alors vers la spiritualité, « De l'astrologie à la physique quantique », ses différentes émissions sont d'autant de réponses à son questionnement. Bonjour à tous et merci de nous retrouver. La thérapie des vies antérieures, une artiste de talent. Le fil conducteur de la chaîne, je pense que c'est un voyage autour de ce qui est à travers, ce qui est invisible pour la plupart des gens. Ça peut aller de la médiumnité, ça peut aller aux expériences extraordinaires, ça peut aller à l'archéologie mystérieuse, ça peut aller à l'ufologie, ça peut aller au développement personnel. Tout ce qu'on ne touche pas, tout ce qu'on ne touche pas et tout ce qui m'intéresse à moi. Ce parcours a donné naissance à un livre. Voici les tout premiers exemplaires. On ne verra pas, les deux premiers exemplaires. Ah génial, la pochette est superbe en plus. C'est beau, hein ? Ah ouais, merci. J'aimerais bien. Le livre a été co-écrit avec Laurent Jacques Costa, un ex-scientifique du CNRS, qui a participé à l'aventure de la chaîne. La science a parfois un aspect dogmatique, c'est-à-dire qu'elle refuse de regarder ce qui ne relève pas d'elle, c'est-à-dire la métaphysique. La science s'oppose à la métaphysique, mais moi je pense que c'est une erreur de les opposer, parce que les deux approches sont complémentaires. C'est un petit peu ce que je vous aurais montré. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à écouter au moins. Et après, on peut tirer les conclusions qu'on veut. Beaucoup de personnes ont connu le deuil, beaucoup de personnes se posent beaucoup de questions sur ce qu'on fait sur Terre. Et moi, j'ai eu, au fur et à mesure de toutes ces interviews, des réponses qui sont les miennes. J'ai posé mes questions, j'ai eu mes réponses, et toutes ces réponses, je les ai, on les a retranscrites dans ce livre, et je suis sûr que ça va aider beaucoup, beaucoup de personnes. Le manuscrit a immédiatement été publié par une grande maison d'édition nationale, et le tome 2 est déjà en cours de préparation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada